Si tu es un invité, lève ta main. Si tu es un invité, lève ta main et tiens-toi debout. Tous les invités se tiennent debout, nous allons les bénir parce qu'ils ont accepté l'invitation. Nous allons prier que le but pour lequel Dieu t'a fait venir ici soit accompli. Que Dieu te donne au-delà de ce que tu imagines. Qu'il ouvre ton esprit. Parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu que Jésus a ouvert l'esprit des disciples afin qu'ils comprennent les Écritures. Chers amis, ton esprit s'ouvre. Si tu comprends la parole de Dieu, tu es délivré. Je vous explique le mystère de la bénédiction. Jésus a dit aux juifs qu'ils ont endurci leur cœur de peur qu'ils n'entendent et qu'ils ne comprennent pas. Qu'ils ne comprennent pas et qu'ils ne se convertissent pas et que Dieu ne les guérisse pas. Ça veut dire que quoi? Quand tu comprends et que tu te convertis, Dieu te guérit. Donc, le plan du diable, c'est faire pour que tu ne comprennes rien. Parce que le miracle est dans la compréhension spirituelle. C'est pour cette raison que Jésus a donné la parabole du semeur et la semence. Il dit à la semence qui est tombée le long du... Le diable l'a ramassée. Et Jésus disait, ceux qui reçoivent la parole le long du chemin sont ceux qui ne comprennent pas la parole. Donc, quand Dieu parle, tu es distrait. Tu dors. Ou bien il te fait penser à d'autres choses. Et tu es dans la salle, mais tu ne comprends rien. Et tu sors vide. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Donc, si tu n'entends rien, tu n'auras pas la foi. Tu vas rentrer avec ta maladie. Vous voyez les conséquences. Tu rentres vide. Si tu entends. Si tu la comprends. Et si tu... Dieu ordonne le miracle. Je vous bénis de cette bénédiction-là. Même si tu n'as jamais... Même si on a mis le béton dans tes oreilles. Au nom de Jésus. Je l'enlève. Je te bénis avec la capacité de comprendre. Même si tu as vendu ton âme à Satan. Tu es allé chez Dieu. Tu es allé chez Dieu. Tu es allé chez Dieu. Tu es allé te donner à Satan. Tu es allé te donner à Satan. Tu as vendu ton âme. Père, pardonne. Je proclame que ce week-end c'est ta délivrance. Dieu pardonne tes pactes. Mais il faut obéir aujourd'hui. Est-ce que nous sommes ensemble? Je vous dis la vérité. Là où vous êtes debout là. Même si tu t'es vendu. Tu as pris l'argent. Tu n'as jamais bouffé. Et que les jours sont comptés pour la mort. Je dis que ça s'arrête. Pourquoi? Parce que nous t'avons invité. Pour te dire que Jésus délivre encore. Donc. Même si tu es venu dans un cercueil. C'est fini. Tu rentres sur tes pieds. Est-ce que nous sommes ensemble? Que ta volonté soit faite dans la vie de chacun. Oh Père. Donne-les la joie d'écouter la parole et d'obéir. Au nom de Jésus Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. On m'a rendu un témoignage. Une soeur avec une fille écoutait nos prières à travers la télévision. Quand on priait, elle s'est assise. Elle écoutait. Quand on chassait les démons, elle est tombée. C'était au Cabourou. La croisade a eu lieu à Abidjan. Elle regardait ça à notre télévision. Elle est tombée. Elle a été délivrée. Elle s'est levée. Elle a cherché l'église. Elle a cherché la CMCI. Elle est devenue membre fidèle de la CMCI. Donc, sois concentré, sois concentré. Il y a des gens qui seront délivrés dans les villages. Parce que d'autres qui sont ici, tu as prié pour eux. Est-ce qu'il y a un premier témoignage ? Je suis le frère Aziemont Kofi Enoch. Mon frère disciple, c'est Maman Thérèse Koukoua. Alléluia ! Ce soir, on fait un témoignage pour dire merci au Seigneur Jésus-Christ qui m'a délivré de la débauche. C'est-à-dire de plusieurs péchés. Alléluia ! Je suis né dans une église. Quand j'étais petit, je jouais le tam-tam. C'est un talent que Dieu m'a donné. Et depuis le bas âge, j'ai toujours exercé ce talent dans les églises. J'étais quelqu'un même qu'on louait souvent pour aller jouer dans les églises. Mais en 2014, pour la première fois, j'ai commencé à pratiquer le péché de la masturbation. Et depuis ce jour, depuis cette année-là, je suis resté esclave de la masturbation. Dans les débuts, c'était trois fois par jour. Mais arrivé un moment, puisque j'étais devenu maintenant un esclave de ce péché, il arrivait où je me masturbais sept fois en une journée. Dans une journée, j'étais malheureux. Et je me suis aussi donné au rap. J'ai pratiqué le rap, je chantais. Donc, pour la source d'inspiration, pour chaque rappeur, c'était la drogue. Donc, j'ai commencé à fumer la drogue et la cigarette. J'étais aussi un grand tricheur. Depuis le bas âge où j'ai commencé à fréquenter, je n'aimais jamais les places de devant. Je détestais les places de devant. Même si je viens et que les places de devant sont vides, je préfère le dernier ou l'avant-dernier pas. C'est ainsi qu'a continué ma vie. J'étais aussi un grand voleur. À l'école, je ne déposais jamais mon sac comme cela. Puisque je suis un voleur, je ne voulais pas que quelqu'un d'autre me vole. Donc, mon sac était toujours sur moi. Quand ton pic de père se perd, il faut demander assiemment. Effectivement, si tu viens, si tu me demandes pardon, je vais te donner. Frère, c'est comme ça que je vivais. Et j'étais dans une église où le pasteur m'a demandé de faire le cours de baptême. Puisque j'étais le baptême principal de cette église-là. J'ai tourné dans les églises. J'ai fréquenté les églises. Mais la vie de péché était là. C'est ainsi qu'en 2017, le pasteur de l'église m'a dit « Et donc, comme tu es le batteur principal de l'église, ce n'est pas joli que tu sois batteur et ne pas être baptisé. Donc, on va planifier ton baptême. » Et je me suis fait baptiser. Quand j'ai fini le baptême, je souligne qu'avant le baptême, je ne rappelais pas. C'est vrai que je péchais, mais je détestais la drogue et l'alcool. Mais après le baptême, j'ai commencé à fumer la drogue et à boire l'alcool. Je suis devenu esclave du péché. Et c'est ainsi qu'en 2017, par la grâce de Dieu, j'ai rencontré un frère. Je venais de l'école, ils avaient sifflé et je partais. Et quand j'ai salué, je ne salue pas les gens comme ça « Sois bénis ! » Mais ce jour-là, le Seigneur Jésus-Christ voulait me délivrer. Et quand je suis sorti, les élèves avaient sifflé pour les congés de Saint-Valatin. Et j'ai dit aux amis « Soyez bénis ! » Et parmi ces amis-là, il y avait un frère. Quand il a entendu « Soyez bénis ! » Il s'est dit « Voici un frère de la CMCI. » Et il a couru. Il m'a poursuivi. Il dit « Mon ami, mon ami ! » Il dit « Frère, soyez bénis ! » J'ai dit « Non, je reconnais votre église. » Puisque j'avais fait Abidjan, on m'avait parlé de cette église. J'ai fui. J'ai dit à ma mère que je suis baptisé au réveil. Donc je suis baptisé, je ne peux pas repartir dans une autre église. Il m'a dit, je lui ai dit « C'est pas chez vous on brise les liens. C'est pas chez vous on écrit les péchés dans un cahier pour se repentir. C'est pas vous qui faites le renversement des principautés. Puisque l'année là, en vacances, il y avait eu le renversement des principautés à Abidjan. Où ma mère insistait que je parte, mais j'ai refusé. Parce que j'ai insisté que je devais rester dans mon église. Et le frère a commencé à me prêcher. Et il m'a posé deux questions. La première question, je lui ai dit que si c'est la vie chrétienne, je suis chrétien, je suis né à l'église. Mais voici la seconde question qui m'a travaillé jusqu'à aujourd'hui. Le frère m'a dit « Nous étions sous un manquier. » Il dit « Frère Enoch, j'ai compris, tu es baptisé, tu tapes tant le temps, tu as fait tes coups de baptême, tu auras bientôt ta carte de baptême, mais je vais te poser une question. » Dans mon esprit, je pensais qu'il allait me dire « Viens dans mon église. » Et j'étais prêt, j'avais déjà les réponses. Mais voici la question qu'il m'a posée. Il dit « Enoch, j'ai compris, mais dis-moi, si le manquier tombe sur nous deux et que nous rendons l'âme de suite, où ton âme va partir. » Là, j'ai pu jouer les orgueilleux. La conscience a commencé à me gronder. Je lui ai dit « Là où tu me vois, dans mon téléphone, les films pornographiques, on ne peut pas les compter. » Et comme j'ai dit que je me masturbe sept fois par jour, passer une touche sans me masturber, c'est impossible. Et je suis rappeur. Du matin jusqu'au soir, la cigarette et la drogue sont au rendez-vous. Je suis un tricheur. Donc, si Jésus descend, si là descend sur nous que nous mourons, ma part, c'est l'enfer. Et le frère m'a rendu son témoignage et il m'a donné les versets publics. Je me souviens d'un verset, Luc 24, versets 46 à 47. Et il a lu où Jésus disait que ses frères qui vont mourir, il va faire trois jours, il sera ressuscité. Mais que le but de cette mort-là, c'est pour que la répétence et le pardon des péchés soient prêchés à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Frères, voici le jour où la page va changer. Je rentre à la maison. Offre un acclamation à Jésus-Christ. Pour un élève, quand on siffle, c'est la joie. Mais ce jour-là, je ne suis pas rentré à la maison joyeux. Parce qu'un message m'avait touché. Le frère m'a dit une chose. Il dit, Enoch, voici une parole que je donne pour confirmer ma parole. Si tu fais la répétence, tu écris tes péchés, tu es sincère, et que tu retournes encore dans le péché, voici ce que je te dis. Retourne dans ton église. Et je lui ai dit, j'ai compris. Ce même jour-là, la puissance de Jésus avait commencé. J'ai formaté ma carte mémoire devant lui. Je lui ai dit, donne-moi tes sons qui sont dans ton portable. Donc la délivrance avait déjà commencé. Ce même jour, il m'a dit, si tu veux prier, élève ce sujet de prière. « Oh Père, comme je suis un homme, il y a des péchés que j'ai oubliés. Mais comme tu es Dieu, sombre mon cœur, afin que toute chose cachée à l'intérieur de mon cœur me soit révélée, afin que je fasse une bonne répétence. » Frère, quand je suis arrivé, j'ai fait cette prière et j'ai commencé à énumérer les péchés. J'avais 20 ans en 2017, mais c'était comme un film. La vie du passé, puisque je suis né à Dalois, dans un quartier du nom d'Abattoir, ma vie était comme un film devant moi. Je me souviens que, quand j'étais petit, puisque je suis le premier garçon de ma maman, le premier enfant, quand je lavais les assiettes, et que les assiettes, comme ce sont des assiettes cassables, quand ça se casse, je mets en bas de la poubelle et je mets les ordis dessus. Cette vie est venue ce jour-là. Les garçons que j'avais, parce que j'avais pratiqué aussi l'homosexualité dans l'enfance. Toutes ces filles-là, j'avais 20 ans, je pouvais dire que j'ai oublié, mais le Seigneur m'a révélé ces choses. Les amis que j'avais volés, les lance-pierres, les ballons, toutes ces choses sont venues, et j'ai écrit les péchés. Quand je suis arrivé sur l'homosexualité, une voix me disait, « Les vols, comme les mensonges, la trichérie, ce sont des péchés que tout le monde connaît. Écris cela. Ne va pas te faire ridiculiser en disant aux gens, j'ai couché avec un garçon, je me masturbe cette fois dans une journée, ça va te rendre, vraiment, ça fait honte. » Écris les autres péchés. Mais le frère m'avait dit que si je fais une vraie répétence et que je retourne dans mon péché, il me dit de partir dans mon église. Donc j'ai rejeté cette voix et j'ai obéi à Dieu. J'ai écrit toute ma vie dans le cahier. Et je suis parti ce jour-là à l'Assemblée. La dirigeante de l'Assemblée avait échangé avec moi. Elle m'a donné des conseils. Elle m'a encouragé à donner ma vie à Jésus. Et c'est ainsi que j'ai mis en pratique la répétence. Je vous assure, mon parcours dans les cours où j'ai vécu, c'était la souffrance. Parce que je peux passer 30 minutes dans une douche. Quand tu me demandes, je te dis que je fais la lessive. C'est-à-dire que je lave mes shots. Mais en réalité, c'était faux. Il arrivait souvent où après la masturbation, puisque c'était accro, le sang sortait après la masturbation. Ça faisait peur. Mais puisque j'étais esclave, qu'est-ce que je peux faire ? Donc je continue après deux semaines. Un jour, je me souviens, des boutons sont sortis sur mon sexe. Et on m'avait demandé, mais qu'est-ce qu'il y a à la base ? Je savais quel était le problème. Puisque c'était accro, j'ai dit juste à cette personne-là, peut-être que c'est le savon qui fait cela. Mais j'étais conscient que c'est la masturbation exagérée. J'étais malheureux. À l'école, il y avait un chant qu'on chantait. Pour ceux qui se masturbent, je chantais ce chant-là. Mais quand je prenais le chemin de la maison, je disais, oh, c'est moi qui ai chanté ce chant. Mais voici, c'est moi-même ma vie. Je me disais, oh, à certains amis, vous êtes des masturbateurs, vous. Et je riais. Mais quand je prends le chemin seul, j'ai dit, c'est moi-même en réalité le vrai masturbateur. Mais quand j'ai fini la répentance, le même jour, j'entends la douche. Quand je suis entré, une voix me disait, c'est vrai, tu as fait la répentance. Tu as dit, mais masturbe-toi pour la dernière fois. J'ai dit dans la douche, dans la douche, non ! Et... Au front d'acclamations ! Et je me souviens, les jours qui ont suivi, ma tutrice m'a demandé, mais Enoch, puisque tout le monde avait remarqué dans la maison, que je durais dans la douche. Certains savaient, mais ils ne pouvaient pas me dire. Et ma tutrice m'a demandé, mais Enoch, c'est tant si tu ne tues plus dans la douche. Je n'ai pas menti, je lui ai dit, avant, c'était la masturbation. Là où tu me vois, je suis délivré de la masturbation. En ce qui concerne la trichérie, quand j'ai fini mon baptême, le Saint-Esprit m'avait convaincu. Il m'a dit, c'est Enoch, quitte le dernier banc, viens t'asseoir devant. Frère, j'étais dans une école privée, où la scolarité coûtait 100 000 francs. Et je vous souligne que le premier jour de classe dans cette école-là, je n'avais même pas copié les cours. Mais ce même jour-là, puisque j'étais tricheur, j'ai eu 17, dans une matière que je n'ai même pas encore copié les leçons. Quand je suis arrivé, les voisins de devant, j'avais déjà contacté les voisins de devant. Ils m'ont filé le cahier. Premier jour de cours, j'ai eu 17. Donc tout le monde dans la classe disait, mais le nouveau, il est fort. Mais le nouveau, il est fort. Or, c'était la tricherie. Mais quand j'ai donné la vie à Jésus, et que le Saint-Esprit m'avait convaincu de venir m'asseoir devant, je suis parti. Certains amis me disaient, est-ce que tu peux tenir, toi qui as triché, depuis la classe de sixième, jusqu'en première. Ici, c'est copro. Ici, tu tournes, on te renvoie. Frère, j'ai obéi au Saint-Esprit. Je suis parti m'asseoir devant. Moi-même étant devant, j'avais honte. J'étais gêné, pas que j'avais honte. J'étais gêné. Et le Seigneur Jésus-Christ, pour la première fois, c'est-à-dire de la sixième jusqu'en première, c'est l'année où j'ai donné la vie à Jésus. Où je n'ai plus triché, que j'ai eu pour la première fois, 12 de moyenne. Pour moi, c'est grand. Parce que... Offrant l'acclamation ! Parce que même avec la tricherie, de la sixième jusqu'en première, c'était 10, 11 pour avancer. Mais l'année là, où je me mets au travail, où je dis non à la tricherie, où les tentatives de tricherie sont venues, j'ai refusé. Les gens causaient avec moi derrière. J'étais radical. J'ai dit que je ne triche plus. Et c'est ainsi que je suis resté ferme. En ce qui concerne le rap, j'avais même déjà écrit mes tests que je devais aller chanter au studio. Mais quand le Seigneur Jésus m'a visité, j'ai déchiré tous mes tests de rap. la drogue, la cigarette, la masturbation, le vol, tous ces péchés, là où vous me voyez, ont disparu de ma vie. Donc, en conclusion, si le frère, as-tu, me demandait aujourd'hui, si le manguier tombe sur nous deux, et que nous rendons là, je peux dire que je vais au ciel. parce que Jésus m'a délivré. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit connu pour cette délivrance qui m'a accordé. Amen. La prière de ce soir sera une prière pour que tous, tous les invités, donnent leur vie à Jésus. Mais avant cela, je vous explique le thème. On parle des combats spirituels. Il y a plusieurs combats. Ou alors, on combat pour plusieurs, plusieurs raisons. Et le but de chaque combat, c'est de remporter la victoire. Personne ne peut accepter la défaite que tu tues. Quand tu commences à combattre, on te frappe, on t'écrase. Tout le monde vient et te frappe. Même les petits-enfants, ils te poussent, tu tombes. Tous ceux qui combattent veulent remporter la victoire. Mais les combats de la foi ont pour but l'entrée dans le royaume de Dieu. Parce que l'homme a été séduit par le diable et il est tombé dans le péché. A cause de cela même, le diable règne sur l'homme. Pourquoi ? Parce que l'homme a été maudit. Maudit par qui ? Est-ce qu'il y a un nouveau dans la salle qui connaît qui a maudit l'homme ? Si tu es nouveau, si tu trouves, tu auras le livre, le bisement des liens, le cadeau. Donnez-lui le micro. L'homme a été maudit par Dieu-même. Très bien. Donnez-lui un livre. C'est très important. l'homme. C'est Dieu lui-même qui a maudit l'homme. C'est pour ces raisons qu'il faut rechercher la délivrance auprès de Dieu lui-même. Que personne ne te trompe. est-ce que nous sommes ensemble ? Le diable a séduit l'homme. L'homme a désobéi à Dieu. Dieu a maudit l'homme. Les gens peuvent inventer des choses. Ils seront toujours maudits. Tant qu'ils n'ont pas retrouvé la paix avec Dieu à travers Jésus-Christ. C'est pour ces raisons qu'il est dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? C'est aussi pour cette raison que Jésus a dit dans Jean 8, verset 24, que si vous ne croyez pas ce que je suis, vous allez mourir dans vos péchés. Tous les témoignages que nous avons entendus ont pour but de te faire voir comment Jésus délivre encore aujourd'hui que ce n'est pas une affaire de la Palestine, de Béchaïda ou de Kapernaum. Ça se passe même dans cette salle. Est-ce que nous sommes ensemble ? Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Tu cherches la guérison, c'est vrai. Tu cherches la délivrance de la maldiction, c'est vrai. Mais tu la cherches auprès de qui ? Tu veux l'obtenir par quel moyen ? Jésus dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu dit ? La parole de Dieu dit, la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Quand Jésus vient, il dit la vérité au monde. Il dit à l'homme le prix que l'homme doit payer pour être pardonné et restauré. Il n'a pas caché. Jésus n'a pas caché que Dieu a décidé de pardonner, mais Dieu demande à tous les hommes une chose, la répartence. Est-ce que nous sommes ensemble ? Quand il a commencé à prêcher, quand Jésus a ouvert la bouche pour annoncer la bonne nouvelle, qu'est-ce qu'il disait ? Le royaume des cieux s'est approché. Repartez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Est-ce que nous sommes ensemble ? Dans le combat spirituel, il y a, dit pour nous, Somme 18, verset 34. Somme 18, verset 34. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me place sur mes lieux élevés. Amen. Écoutez. Écoutez. Chaque homme, c'est-à-dire tous les hommes qui sont sur la terre, ont une position spirituelle que la Parole de Dieu appelle les lieux élevés. Noter ça très bien. Tu peux passer 100 ans sur la terre, malheureux, misérable. Pourquoi ? Parce que tu n'es pas à tes lieux élevés. C'est-à-dire là où tu es établi dans ta bénédiction. Là où tu joues de tes privilèges. Vous savez, dans chaque pays, par exemple, le président de la République habite dans quel type de ville ? Dans le village ou bien dans les capitales. Dans la capitale. Tu peux naître en Brousse. Dans une campagne depuis ta naissance avec tes parents. Dès que tu es élu président de la République, on te transporte, on te pose au palais présidentiel, qui est dans la capitale. Ça, c'est le lieu élevé. Est-ce que nous sommes ensemble ? Donc, le travail de l'ennemi, c'est que tu ne sois jamais à tes lieux élevés. Parce qu'il sait que si tu es là, tu as tout ce que tu as prévu. Et David dit que l'Éternel rend ses pieds légers. C'est-à-dire que quand il court pour le combat, il est léger. Et puis, il n'est pas léger dans les campagnes. Il est léger dans ses lieux élevés. Est-ce que nous sommes ensemble ? Est-ce que nous sommes ensemble ? Écoute ça très bien. Que tu sois croyant, invité ou un frère qui a invité. Il y a ce que chacun de nous doit appeler ses lieux élevés. Ces week-ends, c'est-à-dire aujourd'hui, demain et après demain. Mon ami. Le travail que nous allons faire, c'est pour que tu sois placé où ? Où ? Si tu as compris ça, le message est fini. Ce qu'on va faire après, on va expliquer beaucoup de choses. Un président qui vit en Grousse, ce n'est pas possible dans tous les pays. C'est à la capitale. Dans une famille, il y a un temps où le chef de famille vit. D'est-ce pas ? Le frère dit qu'il était tricheur. Il s'assayait où ? Quand il a laissé la tricherie, il est venu où ? Il vit maintenant dans ses lieux élevés. Il peut avoir la moyenne sans tricher. Il a l'autorité sur la masturbation. Pourquoi tu ne dures plus dans la douche ? Il dit la vérité, c'est que je me masturbe. Maintenant, je suis délivré. Je veux encore durer dans la douche quelque chose. Je suis à mes lieux élevés. Les petits fornicateurs, les mensonges partout, partout. Tu n'es pas à tes lieux élevés. Tu es dans la poussière. Le diable t'a renversé. Il rend mes pieds légers. Et il me place à mes lieux élevés. Est-ce que nous sommes ensemble ? Donc, dans le combat, quand tu frappes l'ennemi, tu arraches ce qui fait sa force. Quand vous allez étudier la Bible, quand Israël frappe, il prend tout l'argent. et les prébis, ils prennent tout. Ils deviennent riches. Dites Amen. Les victoires donnent la richesse. Les victoires donnent la puissance. Chaque victoire te rend fort. Est-ce que nous sommes ensemble ? Chaque victoire te rend riche. David avait battu. Il a combattu. Il a eu beaucoup de victoires. Il a tué les lions. Il a tué les ours. Il a tué Goliath. mais il était encore simple David. Il a tué beaucoup de philippeux, de philistèles et moabites. Après, il a dit qu'il faut que j'entre à Jérusalem. quand il a dit qu'il faut que j'entre à Jérusalem, les philistèles ont convoqué toute la population, même les aveugles. Ils ont dit que personne ne reste. que même les boîtiers, même si tu es boîtier, viens, viens. Parce que David ne doit pas entrer dans cette ville. S'il entre, il devient le président en même temps. Jébus, c'est Jérusalem. Et David a battu les philistèles ce jour-là. Il a écrit sur la 1 par 4 cité de David. dit Amen. Il a arraché. Il a arraché la ville. Il a mis son nom. C'est ce que tu vas faire ce week-end. Tu arraches la forteresse. Tu écris ton nom. Cité de Boniface Meillet. Dis ton nom. Dis, je veux arracher la forteresse. Je vais écrire mon nom. Tu dis ton nom là. Et dis ça bien. Et dis ça bien. Ça va s'accomplir, frère. Que le diable ne te trompe pas. Ça va s'accomplir. Dis, je proclame. Que ça va s'accomplir. Je proclame. Que ça va s'accomplir. Que je veux arracher la forteresse. Et je veux y écrire mon nom. C'est mes lieux élevés. Le Seigneur ne m'a pas sauvé pour vivre dans la poussière. Il m'a créé pour vivre avec lui. Il m'a créé pour vivre dans la bénédiction. Dans la bénédiction. Dans la bénédiction. Dis Satan, tu es un menteur. Satan, tu es un menteur. Ça commence par la convention. Ça commence par la convention. La conversion, c'est quoi ? Si tu veux te convertir, tu te convertis à quoi ? Quand tu as les francs CFA, tu dis je veux convertir mon argent, on va te demander, tu veux quel monde ? Et tu dis, je veux les dollars, donc tu convertis les CFA en dollars. Quand tu étais païen, adorateur des idoles, tu veux te convertir à quoi ? A un saint, adorateur du Dieu vivant. Est-ce que nous sommes ensemble ? Et le premier pas vers la vraie conversion, c'est la vraie répartence. Parce qu'il faut d'abord arrêter de faire le mal que tu fais tous les jours. Tu arrêtes d'abord de vivre dans le péché, après tu décides d'adorer le vrai Dieu. Ces deux actes vont ensemble. Et c'est pour cette raison que l'apôtre Paul dit qu'il a prêché la répartence envers Dieu et la conversion à Dieu. Les deux vont ensemble. Si tu te masturbais, quand tu arrêtes de te masturber, ce n'est pas suffisant. Il faut que tu décides de suivre Dieu, de prêcher l'évangile, de lire la Bible, d'être un témoignage. Et d'adorer le vrai Dieu. Si tu as des écorces, tu les brûles. Les statuettes, tu les détruis. Les huiles, les encens, le sel, le piment, tous les mensonges que les faux prophètes t'ont fait introduire dans ta maison. Tu les sors et tu les détruis. Est-ce que nous sommes ensemble ? Si tu es dans cette salle, tu vis avec une femme que tu n'as pas dotée. On appelle ça le concubinage. Si tu meurs, tu n'iras pas au ciel. Même si tu vas à l'église. Si tu es dans cette salle, tu n'es pas marié, tu as des copains ou des copines. Si tu meurs, tu n'iras pas au ciel. Pour commencer, tu arrêtes, tu arrêtes d'abord cette vie-là. Et tu seras béni. Est-ce que nous sommes ensemble ? Tu arrêtes cette vie-là. Lise Osée 13, verset 9. Le problème, c'est que tu veux la bénédiction, mais tu veux ton péché. Jésus a dit, nul serviteur ne peut servir deux maîtres. Tu dois choisir. Osée, chapitre 13, verset 9. Ce qui cause ta ruine, Israël, c'est que tu as été contre moi, contre celui qui pouvait te sécourir. Amen. Jésus dit, ton vrai problème, c'est que tu ne l'aimes pas. Ton vrai problème, ce n'est pas ta maladie, parce qu'il peut te guérir. Ton vrai problème, ce n'est pas ta prison, parce qu'il va te sortir de la prison. Mais ton problème, c'est que tu n'aimes pas Jésus. Tu ne veux pas vivre pour lui. Tu veux vivre dans nos péchés, boire l'alcool, le coup de coup, te prostituer. Tu aimes ça et tu veux la délivrance. Il te dit, ma fille, ton vrai problème, ce n'est pas la délivrance. C'est que tu ne l'aimes pas. Tu es contre celui qui peut te sauver. Est-ce que nous sommes ensemble? Ce qui cause de la ruine, Israël, c'est que tu es contre moi. Tu es contre moi. Je viens pour t'aider, mais tu blasphèmes. Tu me chasses de ta vie. Tu aimes la religion. Si un pasteur, tu donnes un million, tu donnes. Un prêtre, tu donnes cent mille, deux cent mille. Pour ton baptême, tu donnes. Mais si Jésus te dit, laisse le mensonge, tu dis non. Tu vois, tu as rejeté le Messie. Tu vas mourir dans tes problèmes. Et si tu meurs, tu vas dans le lac de feu. Tu ne seras pas sauf. C'est pour cette raison que Dieu a dit à Israël, Où sont donc tes dieux? Qu'ils te sauvent maintenant. Tu as dit à la pierre, Dieu mon Père, Où est la pierre de la ménage? Que la pierre te guérisse, que la pierre te sauve. Que le bidon te délivre. Les crocodiles, les poissons silurent. Nous sommes de l'eau. Que l'eau te sauve. Là où tu es là, c'est Jésus qui peut te sauver. Or ce qui cause ta ruine, ce qui cause ta ruine, ce qui va te tuer, ce qui va te faire rester dans le péché et dans la mort, c'est que tu ne m'aimes pas. Et moi aussi, je ne peux rien faire pour toi. Dès qu'on dit repentons, tu fuis, tu vas ailleurs. Tu connais les églises, tu connais les noms des passeurs. Tu sais comment ils commencent les discours, comment ils finissent. Quand tu dis à quelqu'un que ton vrai problème, ce que tu ne m'aimes pas, mon ami, si tu es sage, il faut changer. Dis-lui, j'ai compris, j'arrête, sauve-moi. C'est à ce moment-là, que même si on t'a mis au fond de la mer, il va te sortir de là. Il a dit dans Isaïe 59, Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos péchés, vos crimes, qui mettent une séparation entre moi et entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Sinon, ça ne m'a pas arrivé dans toutes les profondeurs de la terre. Même si on t'a mis dans les abîmes, si Dieu veut te sauver, il reste assis sur son trône, il envoie la main, il te prend. Comme un petit paquet léger. Alléluia. Est-ce que nous sommes ici? Ma prière est que tu décides pour la première fois que tu arrêtes cette vie. Tu verras la délivrance qui va venir. Tu auras un démoniaque. Est-ce que nous sommes ici? J'ai prêché l'évangile à une dame. Elle me dit Si Dieu pouvait accepter que je cherche du bois, je lui donne. J'ai plus de l'eau, je lui donne. Je prépare la nourriture, je lui donne. Et puis, moi-même, je vais me promener. J'allais le servir. Elle disait la vérité. Je la connaissais très bien. C'était une prostituée. Qu'est-ce que Dieu va faire avec le bois? Dieu veut ton âme. Dieu t'aime parce qu'il est c'est lui le vrai père. Quand nous souffrons, ça lui fait mal. C'est pour cette raison qu'il est dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils Jésus-Christ. Dieu nous aime. Dieu t'aime. Mais tu vas périr par ta propre faute. Lise pour nous Jérémie 17, verset 4. Tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Je t'asservirai à ton ennemi dans un pays que tu ne connais pas. Car vous avez allumé le feu de ma colère et il brûlera toujours. Amen. Vous avez écouté? Dieu dit tu vas peindre par ta propre faute la bénédiction qu'il a réservée pour toi. Il dit pourquoi? Parce que tu as allumé le feu de sa colère tu l'as provoqué quand tu mens là tu provoques la colère de Dieu. Et tu dis je ne sais pas ce que j'ai fait je ne sais pas ce que j'ai fait à Dieu tu as provoqué sa colère Il dit tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Chaque personne je vous ai dit que chaque personne a ce qu'on appelle les lieux élevés. Donc Dieu te place à tes lieux élevés. Toi tu descends pour aller de ma survie tu descends pour aller comme un adultère tu vis dans la poussière et tu te plains. Et tu reviennes de là-bas avec les maladies même jusque là il peut te sauver. Est-ce que nous sommes ensemble? Tu péteras par ta faute l'héritage qu'il t'avait donné. Tu peux accuser les sorciers effectivement les sorciers sont dedans. Pourquoi? Parce que Dieu t'a abandonné. Maintenant même les petits apprentis sorciers viennent s'exercer sur ta vie car ils sont en apprentissage là ils viennent d'abord chez toi pour s'entraîner dès qu'ils deviennent forts ils continuent ailleurs. Pourquoi? Parce que tu es sans Dieu tu as fui ton père à cause du péché tu t'es éloigné de celui qui pouvait te protéger. est-ce que nous savons ça? Par ta faute par ta faute tu vas perdre la bénédiction par ta faute par ta faute tu vas mourir pauvre par ta faute par ta faute tu vas mourir célibataire ce n'est pas le plan de Dieu et tu meurs tu vas à l'enfer tu perds les bénédictions terrestres tu perds les bénédictions éternelles par ta faute par ta faute Dieu dit c'est par ta faute quand je veux lancer l'appel quand tu vas refuser de venir où est le diable que le diable vienne dire toi là ne te lève pas on convoie c'est toi même qui refuses Dieu je ne vois pas quel Satan peut venir me dire ici t'es toi qu'il vienne je suis en train de prêcher dit je proclame que Dieu m'a béni c'est par ma faute que je vais aller en enfer dit je décide de ne pas commettre cette folie parce que je veux aller au ciel je veux aller au ciel je veux le salut éternel si tu veux quitter le diable quitter les ténèbres quitter ton péché pour donner la vie à Jésus tu as pésé tu as pésé tu sais que Dieu me demande de me repentir tu dis j'accepte j'accepte la repentance je l'ai souvent fui mais aujourd'hui j'ai dit oui lève ta main si c'est tout venez vous tous là venez lève-vous vaillement venez devant ici tout ce qui veut se réconcilier avec Jésus venez devant ici venez 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 en venant tu dis à Satan c'est fini je vais à mes lieux élevés et venez avec des prophéties sur vos lèvres ne venez pas comme les gens qui ont force de laisser le diable venez comme les gens qui sont déterminés à laisser le diable tu dis Satan je m'en vais à mes lieux élevés si tu entends une voix qui te dit ne va pas c'est un démon n'obéis pas obéis à ce que dit le Saint-Esprit le Saint-Esprit te dit donne ta vie à Jésus est-ce que vous êtes sûrs que tout ce qui donne partie devant sont parties lève-toi infine Satan il t'est interdit de retenir une âme parce que Jésus s'est donné à la croix Jésus a versé le sang pour la délivrer de quiconque croit et pour le salut de tous les pécheurs au nom de Jésus Christ au nom de Jésus que tout esprit méchant qui veut retenir une âme captive soit jugé au nom de Jésus qui se retire lève-toi il vient lève-toi il vient paire le dos si tu es une femme tu vivais de prostitution ne te demande pas je vais manger quoi si je donne ma vie à Jésus Jésus va te nourrir mais toi lève-toi il vient je déchire le voile je te délivre de l'aveuglement lève-toi et donne ta vie à Jésus vous savez le Saint-Esprit travaille si tu es venu même avec les cannes tu jettes tu vas devant c'est comme ça tu entres dans ta délivrance si tu ne voyais pas tu ouvres les yeux tu commences à marcher parce que Dieu le Seigneur Jésus travaille Satan va te je t'arrache les mains de Satan je détruis toute prise du mal sur toi lève-toi il va devant est-ce qu'il y a quelqu'un qui est encore assis que le Saint-Esprit appelle devant lève-toi et viens qui t'entra qui t'entra Si tu étais un enfant de Dieu Et tu es tombé misérablement Mais tu veux revenir Tu es sincère Tu veux revenir Lève ta main Tu es sincère Tous ceux qui étaient des vrais enfants de Dieu Qui sont tombés Montez là-bas Il y aura une autre Vous montez sur l'estrade Vous laissez ceux qui sont Cœurs passent les guides Rapidement Là où vous êtes La main de Dieu Est déjà sur chacun Et la main de Dieu Est contre tout homme Tout démon Qui va s'approcher de vous Pour vous faire du mal David dit Il rend mes piles légers Il me place à mes lieux L'Océen va faire des choses Dans vos vies Pour vous prouver Que vous êtes déjà À vos lieux Ce n'est pas un homme Qui te dirait Que tu vois ce que tu as fait Toi-même Tu vas constater Et ça va te donner la joie Parce qu'il dit Il est venu Pour donner la vie Afin que cette vie Soit abondante Il est venu pour donner la joie Une joie parfaite Quand Jésus marchait dans les rues Quand il voit les hommes Et les femmes Il avait pitié d'eux Et il s'arrêtait Pour enseigner Pour enseigner Pour enseigner Pour chasser l'ignorance Vous allez Vous allez remarquer Que le Saint-Esprit Va vous expliquer Les vérités Vous allez remarquer Que vous devenez Intelligent Vous comprenez L'oeuvre de Dieu C'est une promesse sûre Vous ne pouvez pas faire Comme si vous n'avez Jamais péché Contre Dieu Vous attendez seulement Le bonheur Non Dites-lui Que nous avons péché Contre Dieu Pardonne-nous C'est tout ce que Dieu vous demande Dites-lui Que vous n'allez plus Retourner Manger C'est que vous allez Vomir ici Ça veut dire Que Là où vous êtes Les copines Vous les hommes C'est fini Quand vous sortez Vous téléphonez Pardonnez-moi C'est fini Quand j'ai donné Ma vie à Jésus Une femme m'a dit Je n'ai pas bien compris Ce que tu me disais Parce que je lui ai dit Que j'ai donné ma vie à Jésus C'est fini C'est fini Je n'ai pas bien compris Allons chez ton ami Tu m'expliques ça là-bas Je ne suis pas parti Vous savez pourquoi Parce que quand tu dis non Il faut être ferme Si tu vas On va t'évangéliser Tu vas retomber Est-ce que nous sommes ensemble Les jeunes filles Les jeunes filles C'est fini Il y a une jeune fille Qui avait donné La vie à Jésus A souper Elle est partie Au centre-ville Là-bas Elle a rencontré Un monsieur Avec qui elle commettait Le péché Le monsieur L'a attrapé par la main Elle a dit Laisse-moi Tu ne sais pas Que j'ai donné Ma vie à Jésus J'ai aimé Ce témoignage Alléluia C'est comme ça Que vous allez faire Laisse-moi Tu ne sais pas Que j'ai donné Ma vie à Jésus Donner la vie à Jésus Et continuer Comme avant C'est la moquer Est-ce que nous sommes ensemble D'accord Le coutoucou C'est fini C'est fini Même dans le songe Même C'est fini La colère La jalousie La jalousie Les commérages On dit Qu'ils ont dit Qu'ils ont dit Que ton nom C'est fini Donc Tu seras respecté Tu seras respecté Il y a des gens Maudits Tellement maudits Que leur nom Même Le nom est maudit Il peut aller Quelque part On donne l'argent A tout le monde Quand son tour arrive On dit Que s'il y a 8 mal On vend Il s'est élevé Après on dit Qu'il revient Demain Tout s'arrête Quand tu arrives Ce n'est pas bon Jésus change ça Ce soir Jésus change ça Ce soir Nous sommes allés En France Les gens ont donné Les vierges On priait J'ai demandé Que chacun Pour purifier Son nom De toute malédiction Pendant qu'on priait Une jeune fille A vu Qu'on écrivait Son nom Sur un passeport En or Son nom Était écrit En or On devait lui donner Le visa Pour les états unis Depuis Ça ne marchait pas Ça ne marchait pas Il restait Tout ça C'est ça C'est ça qu'on appelle Les deux Il vient te changer Tu verras que Les gens qui ne t'appelaient pas Vont t'appeler Comment ça va C'est juste un bonjour Ça va t'étonner Et quand il y a Quelque chose Qui est bien On t'évite Avant c'est Quand c'est mauvais La première personne A appelé Quand c'est mauvais C'est toi Mais quand c'est bien On dit Ah On croit que Tu avais réagi Jésus Christ Entre dans vos vies Vous Vous devez Vous repartir Sincèrement Levez vos mots Et vous 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 dites Seigneur Je reviens Je reviens Michel a dit Mon ennemi N'était réjoui Par mon sujet Si je suis tombé Je veux me relever Si je suis assis Dans les ténèbres L'éternel Va m'éclairer Un rétrograde Ne doit pas mourir Et regarder Comment les démons Dansent Il doit dire Ok Satan Je mets fein A cadence J'ai rentré Chez mon père Alléluia Et décide Demande Pardon Et tu viens Tu t'assois Demain même Tu sors Tu gagnes les âmes Tu les amènes ici Pour te venger Pour te venger Donc Que tout le monde Lève la main Dis Seigneur Jésus J'ai décidé Ce soir De te donner ma vie Je sais Je sais que c'est toi Qui m'appelle Je sais Que c'est toi Ma frère Je sais Aussi Que tu veux Que j'ai le désir J'ai dit oui J'ai le désir On ne m'oblige pas Je viens volontairement Je viens joyeusement Te donner ma vie Avec des supplications Pardonne mes péchés Pardonne mes péchés Tu as dit dans ta parole Que c'est par ma faute Que je souffre Que je veux mourir Que je veux aller en enfer C'est par ma faute Que la malédiction Va rester sur moi C'est par ma faute Que mes péchés Vont rester sur moi J'ai compris J'ai compris Je prends mes responsabilités Et je dis non Je reviens à toi Je dis non à Satan Et je dis oui à mon Père Tu es mon créateur Tu es mon rédempteur Tu as versé le sang Et je me lève Pour te dire Que je viens Je me donne Prends-moi maintenant Écris mon nom dans ton livre Seigneur Jésus Pardonne tout ce que j'ai commis En parole En pensée En action Pardonne ce que j'ai oublié Oh Jésus Oh Jésus Lave-moi Par ton sang précieux Pose les mains sur ta tête Dis Seigneur Jésus Je ne peux pas te cacher Je ne peux pas te cacher Parce que tu vois tout Tu sais tout Je suis chargé De maladie Je suis chargé D'infirmité Guéris-moi 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 Puis avec foi Que la guérison de Dieu Descente sur vous Que les maladies Que les maladies disparaissent Que toutes maladies disparaissent De la tête jusqu'à la planche des pieds Dis Jésus Christ Dis Jésus Christ En ton nom Je reçois la guérison Je reçois la guérison De ma tête Jusqu'à la planche des pieds Je reçois la guérison de mon cœur Je reçois la guérison de mon cœur Je reçois la guérison de mes poumons Je reçois la guérison de mon foie Je reçois la guérison de mes reins Je reçois la guérison de mon estomac Je reçois la guérison de mes intestins un le reste à la guérison deكون dévoulée 11 de 30 minutes à la guérison toutes les off mère m je ne fais pas des soins de Hunting public Square ce qu'il vente à dire le moment est limité nez gauche, je reçois la guérison de ma gorge, je reçois la guérison de ma colonne vétérale, je reçois la guérison de mon pancréas, je reçois la guérison de ma rate, guérison de Dieu, guérison de Dieu, guérison de Dieu, guérison de Dieu, dis au nom de Jésus-Christ que tous les morts de maladie sont jugés, qu'ils s'en aillent, au nom de Jésus-Christ dis j'accepte Seigneur, qu'on ne me sépare de la malédiction, la malédiction de ma famille l'idolâtrie de ma famille, j'accepte, 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 dis au nom de Jésus je me sépare de tous les crimes de la chancellerie commis dans ma famille, je me sépare de toutes les malédictions attachées à ma famille à cause de son idolâtrie, je me sépare de tout le culte des morts et de toutes ses conséquences, au nom de Jésus, j'ai dit non à toutes les alliances, toutes les alliances avec les démons, je ne suis pas concerné par ces alliances, je ne suis plus concerné par ces alliances, je proclame que je suis libre 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 je proclame que je suis libre 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 Dieu au nom de Jésus Je ne me sépare de la pauvreté Je ne me sépare du célibat Je ne me sépare de tous les esprits de mari et de femme de nuit Je ne me sépare de tous les esprits de mari et de femme de nuit J'ai les chances de ma vie Je commande qu'il s'est loin de moi J'ai choisi Jésus J'ai choisi Jésus J'ai choisi Jésus Maintenant dites merci à Jésus Amen Jésus 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 Jésus